Bonsoir à tous, et merci d'être aussi peu nombreuses et nombreux, je ne sais pas pourquoi vous êtes venus ce soir, je ne sais pas si très bon, ce sont les premières belles soirées de l'année. Ce soir, on va parler de choses habituelles, pourquoi c'est-on ce geste, c'est-on ce genre, on dit souvent, loin de vos gestes à la parole, faire des gestes à l'amour. Les flammes, on emploie ce terme geste lié à la parole de flammes de manières, j'ai un fait d'autres choses. Et ce soir, c'est vraiment un grand plaisir de recevoir Marion Pellier. Marion Pellier est directrice du laboratoire français-languel français au CNRS, elle est aussi directrice du master français-languel français. Et c'est une personne qui est à la fois très engagée dans son enseignement, mais aussi très engagée dans la société. Et vraiment, c'est un grand, grand grand plaisir de recevoir Marion Pellier. Donc, on se fait aussi la première conférence donnée par les chercheurs du laboratoire à paroles anglaises. Il y a encore cinq autres conférences qui vont se couvrir, et notamment celle que j'ai fait avec beaucoup de grands membres. C'est celle de Maria Mouillet, qui va nous expliquer pourquoi on s'ouvre leur contrat. et qui assise devant toi. Mais je sais bien, vous ne voulez pas la montrer. Ah ! Vous savez, si vous voulez que Marion revienne à l'an prochain. Applaudissements. Et à toi, je vous remercie. Tu décides si les interventions se font après la conférence ou si on se fait comme ça. C'est pas une question. Alors si ça vous dérange pas, je préfère après. Alors, c'est un bon. Vous écoutez, et à toi, vous pouvez parler. Et est-ce que tout le monde m'entend bien ? Ça va ? Ouais, d'accord. Parce que j'ai une micro le plus haut possible. Et merci beaucoup Jean-Pierre de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. Et pour vous, j'ai surmonté ma peur de conduire dans Marseille. Alors, c'était déjà une très grande épreuve. Vous m'auriez vue il y a 20 minutes, je ne sais pas si. Voilà. Et je fais juste une petite rectification. Je ne suis pas directrice du laboratoire, mais du département français langue étrangère. Ça n'a peut-être pas beaucoup de différence pour vous. Mais ce n'est pas du tout la même quantité de collègues à superviser. Et je dirais que c'est un département de formation et pas un laboratoire de recherche. Voilà. Donc, je vais vous parler ce soir des gestes. Les gestes qu'on fait tous quand on parle. Je vais faire beaucoup quand je vais vous parler ce soir. Je vais vous montrer aussi beaucoup de vidéos. Donc, j'espère que la diffusion sera bonne. Je vais essayer vraiment de déguiser vos yeux, à regarder les gestes de la communication. Et puis, je vais vous montrer un petit peu aussi les coulisses de la recherche sur la gestuelle. Je ne vais pas tout, mais je vais vous dévoiler un petit peu comment on fait quand on veut travailler sur les gestes. Quel type de données, de corpus on recueille ? Sur quel type d'exemple on travaille ? Alors, pour vous dire déjà d'où je parle, à la base, j'ai une formation en didactique des langues. Donc, je suis quelqu'un qui s'intéresse à l'enseignement des langues étrangères, notamment du français comme langue étrangère. Et donc, je forme à ce titre des futurs enseignants de français langue étrangère. Et puis, en me formant à la didactique des langues, je me suis intéressée à la gestuelle. Donc, je me suis formée comme gestualiste. Alors, il n'y a pas de cursus d'études gestuelles en France. Il y a quelques cours d'études gestuelles dans certains cursus de linguistique. Mais, en gros, à l'époque où j'ai commencé à travailler là-dessus, je me suis formée toute seule. Et donc, en associe un peu ces deux domaines-là, je me suis spécialisée dans l'étude du geste pédagogique. Donc, moi, je travaille surtout sur les gestes des enseignants, et notamment les gestes des enseignants de langue. Alors, vous avez peut-être des souvenirs, quand vous étiez élève, d'avoir des profs de langue qui, peut-être, faisaient leurs cours au maximum dans la langue étrangère et qui vous faisaient des gestes, des mimes pour vous aider à comprendre. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Je travaille sur les gestes de ces enseignants de langue. Et, bon, je ne vais pas beaucoup vous en parler ce soir. J'en parlerai un petit peu. Mais, voilà, je me suis intéressée à cette gestuelle des enseignants et puis, par extension, aux gestes de la communication. Alors, je vais vous dire tout de suite ce sur quoi je ne travaille pas et ce dont je ne vais pas vous parler ce soir. Donc, je suis incapable de dire si vous mentez en analysant vos gestes. D'accord ? Ça, ce n'est pas du tout mon domaine et j'ai des réserves aussi scientifiques sur les gens qui font ça, mais je ne suis pas capable de dire. Je n'analyse pas non plus les gestes de la séduction. Donc, je ne pourrais pas vous donner des conseils pour draguer ou pour décoder, si vous plaisez, à quelqu'un. Ça, c'est plutôt une branche de la communication non-verbale qui étudie ça. Communication non-verbale, vous avez sans doute déjà entendu ce terme. C'est une autre branche scientifique. Et dans cette branche, il y a pas mal de ramifications. Quelques dérives aussi commerciales, je pense. Donc, des bouquins sur les gestes de la communication. Dans tous les gestes de la séduction, vous en trouvez plein et je ne vais pas vous en parler. Donc, ce qui m'intéresse, ça va être, voilà, les gestes qui accompagnent l'apparence. Ce que je suis en train de faire, là, en vous parlant, ce que vous faites tous. J'aime bien regarder aussi l'adaptation gestuelle. Comment on change sa gestuelle en fonction de la personne à qui on parle. Là, vous êtes nombreux. Je vois des têtes qui se tournent. Donc, j'essaye de faire des gestes que vous allez tous voir. Je vais adapter ma gestuelle à vous. Je vais aussi, peut-être, pour des termes importants, je vais insister avec mes gestes. Donc, je vais adapter ma gestuelle en fonction de mes interlocuteurs. Et puis, bien sûr, les gestes des enseignants. Alors, pour ce soir, le programme, ça va être ce cheminement suivant. Déjà, je vais un peu mieux définir de quels gestes on parle, de quels gestes je vais parler, quelles sont leurs caractéristiques. Et puis, je vais vous montrer un petit peu comment on étudie la gestuelle. Et puis ensuite, je répondrai à la question pour laquelle vous êtes venue ce soir. Pourquoi est-ce qu'on fait des gestes quand on parle ? Ça vous va comme programme ? Alors, c'est parti. Alors, de quels gestes on parle ? Ben, des gestes qu'on produit tous en parlant. Tout le monde produit des gestes dans toutes les cultures. Je vous parlerai peut-être un petit peu, tout à l'heure, des variations culturelles, parce que vous avez sans doute des vidéos ici sur des cultures où on fait plus de gestes que d'autres. Mais tout le monde dans le monde fait des gestes, d'accord ? Et on en fait depuis qu'on est tout petit. Là, je vous montrerai ça aussi. Et puis, c'est des gestes qu'on produit en parlant. On les appelle donc les co-verbaux. Co qui veut dire avec, le verbal. Le verbal, c'est les mots que j'utilise en parlant. Donc, co-verbaux, c'est les gestes que je produis en parlant. Ils sont spontanés. Donc, je les produis comme ça, sans avoir forcément à y réfléchir. Je ne suis pas en train de les conceptualiser. Et ils sont relativement inconscients. Je n'ai pas vraiment conscience. Bon, là, oui, parce que je suis en train d'en parler. Mais globalement, quand je parle, et c'est pareil pour vous, vous n'avez pas vraiment conscience de faire des gestes. Il y a des gens, des fois, qui me disent, « Oh, moi, je ne fais pas de gestes en faisant plein de gestes. » Donc, on n'en a pas toujours conscience. Parfois, on en a conscience parce qu'on nous l'a dit. On nous a dit, « Ah, je ne fais pas de gestes quand tu parles. » Mais globalement, on n'en est pas conscient et on le fait spontanément. Alors, on a coutume de dire maintenant, en sciences du langage, que la parole est multimodale. Ça veut dire que quand on parle, on utilise des mots. On utilise la musique de la langue, ce qu'on appelle la prosodie. Donc, par exemple, la prosodie, c'est super important. Si je dis, « Ça va ? » ou « Ça va ? » ou « Ça va ? » Ben, c'est les mêmes mots. Mais vous avez vu qu'au niveau de la musicalité de la langue, la prosodie, mais même aussi les expressions faciales, ce n'est pas du tout le même sens. D'accord ? Donc, ce qui est important, c'est pour ça que la parole est multimodale, c'est que la parole, ce n'est pas juste des mots, c'est aussi la prosodie, donc la musicalité de la langue, les intonations, le rythme, etc., et la gestuelle qui la comprenne. Et la gestuelle, c'est assez basse. Moi, je vais vous parler beaucoup des mains, mais Marie vous parlera du sourire. Il y a aussi le regard. Il y a toutes les expressions faciales, les foncements de sourcils, les haussements de sourcils. Tout ça, ça contribue à la communication. On a coutume de dire en étude gestuelle qu'analyser les gestes, c'est comme avoir une fenêtre sur l'esprit. Alors, pas pour savoir s'élémenter, mais ça reflète la pensée, l'organisation mentale. Donc, quand je vais parler, je vais vous montrer plein d'exemples ce soir, je vais faire des gestes qui vont révéler un petit peu comment j'organise les choses dans mon esprit, qu'est-ce que j'associe avec quoi, comment je matérialise certaines choses. Donc, je vous montrerai des exemples. Vous allez voir, ça reflète un petit peu comment les personnes associent les choses entre elles. Un des grands papes de la gestuelle, c'est David McNeill, un Américain, qui a dit que le geste et la parole faisaient partie d'un seul et même système. Donc, au niveau cognitif, au niveau du cerveau, au niveau de la compréhension, au niveau de la production, il faut associer le geste et la parole. Les séparer, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment toujours regarder les deux ensemble. Et là, il montre cette théorie avec quatre points. Premièrement, la cohérence témantique. Quand je vais faire un geste, je vais l'associer avec le sens de ce que je suis en train de dire. Donc, par exemple, là je vais passer, je le fais spontanément, mais si je dis, par exemple, je vais l'associer, si je fais ce geste-là, vous voyez, j'ai l'idée d'association, en associant mes deux mots. D'accord ? Mes deux gestes, mes deux index. Donc, je vais associer. Il y a la synchronie aussi. Là, quand je fais synchronie, mes mains se sont ouvertes sur le mot synchronie. Donc, mes gestes ne tombent pas par hasard. Pareil, par hasard, c'est le mot important de mon petit bout de phrase. Donc, mes mains se sont ouvertes sur par hasard. Donc, il y a une synchronie entre mon geste et ma parole. Il y a des pathologies qui affectent la parole, qui vont aussi affecter la gestuelle. Alors, je ne suis pas trop spécialisée de ça, mais il y a de plus en plus d'études sur l'aphasie. Vous savez, l'aphasie, c'est un trouble neurologique qui va affecter la parole. On va chercher ses mots, on va avoir du mal à faire des phrases, on va utiliser des mauvais mots, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se passe deux choses au niveau de la gestuelle. Et ça dépend des aphasies. Il y a des aphasies où la gestuelle, qu'on va voir, va être aussi dépousue que les paroles, en fait. Donc, ça ne va pas vraiment être facile de s'appuyer ni sur la gestuelle, ni sur les paroles. Les deux vont être un petit peu en décalage, pas très claires. Et puis, il y a d'autres aphasies où, au contraire, les personnes qui sont atteintes vont vraiment compenser avec leurs gestes. Ils vont vraiment beaucoup plus limer, beaucoup plus illustrer avec leurs gestes, parce qu'on a du mal à les comprendre. Donc, en fonction des aphasies, ça peut générer des gestes différents. Et puis, le quatrième argument de ma vie, pour dire que le geste et la parole sont vraiment ensemble, c'est le développement langagier de l'enfant. Si vous avez des enfants, si vous en avez dans votre entourage, vous avez sans doute remarqué qu'un des premiers gestes que l'enfant fait, c'est de pointer. Les enfants pointent. Et ils pointent avant de parler, en fait. Et d'ailleurs, en général, les pointages annoncent les premiers mots de l'enfant. Donc, c'est vers 10 mois, 11 mois. Pourquoi l'enfant pointe ? C'est parce que c'est sa manière d'isoler, en fait, des choses dans son univers. Donc, quand il pointe vers le verbe, c'est peut-être pas vers le verbe de bière, mais vers un verbe ou vers un nounours, il vous dit, voilà, ça, ça m'intéresse. Et l'adulte va nommer, va dire, oui, c'est un verbe, c'est un nounours. Et c'est ce qui permet à l'enfant de commencer à comprendre que les choses ont un nom, parce qu'il les pointe et que l'adulte nomme. Et c'est aussi une façon pour l'enfant d'attirer l'attention de l'adulte vers quelque chose et de regarder ensemble. Donc, ces gestes de pointage, ils sont très importants dans l'émergence du langage. Alors, justement, je vais vous montrer une petite vidéo d'enfant. Alors, c'est mon fils, quand il avait 17 mois. Et c'est intéressant cette vidéo parce que, bon, il est très mignon, mais il ne parle pas encore, il dit quelques mots, mais vous allez voir toute la multimodalité de la parole. Alors, déjà, il fait des gestes, vous allez voir lesquels. Et je lui avais enseigné quelques gestes de la langue des signes. Alors, c'est un truc très à la mode. Moi, je ne parle pas du tout la langue des signes, mais c'est un truc très à la mode depuis quelques années. C'est d'enseigner aux enfants qui ne parlent pas encore quelques gestes de la langue des signes, très simplifiés, pour leur permettre de s'exprimer. Parce que, comme ils ne savent pas encore mettre les choses en mots, ils peuvent utiliser quelques gestes, c'est plus facile pour eux, pour exprimer des choses. Alors, moi, je me suis dit, tiens, je vais apprendre ça à mon fils, comme ça, il va pouvoir exprimer ses sentiments. En fait, les premiers trucs qu'il m'a dit, c'est encore gâteau. Mais vous voyez, il avait compris l'utilité de la chose. Donc là, vous allez voir, il utilise deux gestes de la langue des signes, beaucoup d'onomatopées, et puis la prosodie, la musicalité de la langue qui est là. Au niveau verbal, on ne comprend rien, mais au niveau des intonations, on comprend très bien ce qu'il veut dire. Et vous allez voir qu'on a un dialogue avec lui, il y a sa grande sœur qui est là aussi. On a vraiment des discussions, alors qu'il ne parle pas encore. Donc, je vous montre ça. Morin, dimanche, tu as vu l'âne ? Il criait comme ça, l'âne ? Ça faisait peur ? Ça faisait peur, ouais. Et comment tu le caressais, l'âne ? Eh oui, et Morin, comment tu caressais l'âne ? Comment tu faisais pour le caresser ? Lili, arrête de faire des mouvements derrière moi. Morin, comment tu le caressais ? C'est l'âne. D'accord. Qu'est-ce que tu veux, Morin ? Qu'est-ce que tu veux, là ? Gâteaux ? Non, on ne range pas de gâteaux, mon bébé. Non. On va partir chez Tata, là, Morin. Eh oui, non, c'est fini, les gâteaux. C'est fini. Eh oui, c'est fini, on va partir. C'est Lili ? Bonjour. Allez, on va partir chez Tata, mon bébé. D'accord. Qu'est-ce que tu lui fais, Alibi ? Il me fait que... Il te caresse, tu la caresse comme l'âne ? C'est magique, ça, voilà. Donc, vous avez vu, pour l'âne, il fait... Le bruit de l'âne, il caresse. Donc, il y a plusieurs choses, il y a des sons, voilà, il y a des gestes, et donc, il exprime vraiment les choses à travers toutes les modalités dont il est équipé. Ok. Donc, on va revenir à nos moutons et à nos gestes coverbeaux, notamment les gestes des mains. C'est surtout ça qu'on va regarder ce soir. Alors, il en existe différents styles. Il y a les gestes de pointage, vous avez vu, très courants chez les petits, qu'on appelle, je vous donne un peu du terme technique, mais qu'on appelle les déictiques. Donc, on pointe, les déictiques. On peut pointer des choses ou des gens qui sont vraiment en face de nous, ou des choses abstraites. Par exemple, hier. Si je pointe sur une frise temporelle, imaginaire. Ou avec son comment. Je ne sais pas si c'est par là, mais dans ma carte mentale, c'est par là. Les iconiques, eux, dans l'iconique, vous avez une icône, ils vont illustrer, en fait, des choses. Donc, ça peut être, par exemple, pour la taille de quelque chose. Ça peut être, voilà, la hauteur, la forme de quelque chose, ou une action qu'on va faire. Donc là, on va illustrer. Et vous voyez, ces gestes-là, certains iconiques et aussi les déictiques, c'est intéressant de voir, comme parfois, ils sont indispensables à la parole. Si je dis à quelqu'un « tes lunettes sont là », ça n'a aucun sens si je ne fais pas un geste avec. Ou au moins, un mouvement du menton ou un regard. Si je dis juste « tes lunettes sont là », d'ailleurs, ça vous arrive peut-être avec votre conjointe ou votre conjointe qui est dans une autre pièce et qui dit « c'est quoi ça ? » Mais si on ne voit pas, « elles sont là tes lunettes » et on ne sait pas exactement où c'est. Donc, on a besoin du geste pour indexer, pour trouver où c'est. Pareil avec ça, j'ai vu une araignée grosse comme ça. Si on n'a pas le geste, grosse comme ça, ça n'a pas de sens. Donc, vous voyez que le geste va venir vraiment apporter des informations qui sont parfois complémentaires, parfois redondantes. Et puis, parfois plus métaphorique, plus pour l'emphase. Là, Hillary Clinton, elle est en train de dire, on ne sait pas ce qu'elle dit, elle pourrait dire « j'ai un projet pour l'Amérique » ou elle pourrait dire « j'ai un gros ballon de football ». On ne sait pas ce qu'elle dit. Mais probablement qu'elle dit quelque chose de plutôt abstrait. Et là, dans ce geste-là, qu'on appelle métaphorique, elle tient un concept. Elle va vraiment mettre l'emphase là-dessus. Et à chaque fois qu'elle va vouloir insister là-dessus, elle va battre la mesure. Ce qu'on appelle d'ailleurs un bateau. On va superposer sur un autre geste. Donc, vous voyez, tous ces gestes-là, ils vont servir à donner des indications sur la taille de quelque chose, la forme, la spatialisation, une action, ou mettre l'emphase tout simplement. Donc, ça peut être redondant. Parfois, les gestes vont être redondants par rapport à la parole. Parfois, ça va compléter la parole. Parfois, ça peut contredire. Je vais vous montrer un autre exemple. C'est deux personnes qui discutent. J'aime bien cet exemple parce qu'on va voir ce qu'on appelle de l'alignement. C'est-à-dire qu'ils vont copier leurs gestes en se parlant. Donc, on voit bien qu'ils, sans forcément porter une attention concrète aux gestes de l'autre, ils s'alignent. Ils reproduisent les gestes. Et donc, en fait, celui qui a la chemise claire, il est en train de raconter qu'il habite dans un appartement à Aix. Je ne sais plus à quel étage. Et qu'en dessous, en fait, il y a un café ou un restaurant qui, des fois, a des concerts live. Et que ça fait trembler toute sa maison. Donc, il est en train de raconter ça. Et notamment, un score où j'essaie de réviser pour un examen. Et que tout vibrait chez lui. Donc, il raconte ça à l'autre jeune homme. Regardez bien comme leurs gestes se synchronisent. J'avais déjà des voisins qui étaient déjà descendus une fois. D'accord. Donc, tu n'étais pas tout seul dans ce cas-là ? Oui, voilà, c'est ça. Dans l'immeuble, les autres... Alors, mes voisins du dessus, ça ne vibrait pas forcément. Non, mais ils entendaient quand même le bruit. Et toi, tu es vraiment juste au-dessus ? Ah, moi, je suis vraiment juste au-dessus. Et il y a la dot au-dessus de toi ? Et il y a encore d'autres étages après au-dessus. Voilà, c'est ça. Et ça, ça fait vivre et tout. Vous voyez, ils se comprennent bien. Ils s'alignent. Ils imitent chacun le geste. J'étais... Ok. Donc, ça, vous avez compris. De quel geste je parle ? Alors, comment est-ce qu'on étudie la gestion ? Ça fait un petit peu de l'édition, là ? Ok. Donc, comment on étudie la gestion ? Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les coulisses, mais au moins, quel type de données de corpus ? Je ne sais pas si vous êtes familiers avec ces termes. Les corpus, c'est finalement des exemples, des collections d'exemples, des enregistrements. Bon, quand on travaille sur la gestion, on travaille forcément sur des enregistrements de vidéos. Donc, ces corpus, en fait, on peut en recueillir différentes sortes. Soit, on décide de travailler sur de la parole spontanée, ce qu'on appelle un corpus écologique. Ça n'a rien à voir avec la nature. Le corpus écologique, ça veut dire que c'est le plus naturel possible. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure la vidéo de mon fils, bon, bien sûr, je vais filmer en me disant qu'un jour, j'étudierai ses gestes, mais globalement, c'est dans son habitat naturel, si vous voulez. Donc, il fait spontanément des gestes et je le filme. Quand on travaille, par exemple aussi, sur des gestes d'hommes, de femmes politiques, on va filmer, on va récupérer une vidéo d'un discours politique, on analyse, nous, en tant que chercheurs, on n'est pas intervenus sur ce qu'il devait dire. Donc, on a pris quelque chose de complètement naturel. On n'a pas influencé le type de discours. C'est pareil aussi quand on va filmer des enseignants. On arrive, on pose une caméra dans la classe, on essaye d'être le plus discret possible, et on enregistre ce qu'il se passe. Donc ça, c'est des corpus qu'on va appeler écologiques ou naturels. Ça nous permet de transcrire la parole, d'annoter, donc si vous voulez, de catégoriser les gestes, et puis on analyse ce qu'il se passe. C'est très qualitatif, mais c'est vraiment intéressant pour comprendre le lien entre le geste et la parole. Deuxième type de corpus qu'on peut avoir, c'est ce qu'on va appeler semi-contrôlé ou semi-spontané. Là, on va donner des consignes à des participants, on va prendre plusieurs participants, en général, ils vont venir, par exemple, au laboratoire de recherche, on va leur donner des consignes, et puis ils vont faire ce qu'on leur demande, et on va les enregistrer. Ce qui nous permet d'enregistrer différentes personnes qui disent la même chose, qui racontent la même chose. Et on va pouvoir comparer les gestes de différentes personnes, mais dans les mêmes conditions. Donc typiquement, quelque chose qu'on fait souvent, c'est, je vous le montrais tout à l'heure, on montre un petit dessin animé, et puis ensuite, on leur demande de raconter ce qu'ils ont vu. Et donc, si on demande à 10 personnes de raconter la même chose, on peut regarder si les 10 personnes ont les mêmes gestes. Ce qu'on ne peut pas du tout faire avec les corpus écologiques. Donc ça, ça nous permet de faire autre chose. Tout à l'heure, les deux garçons qui parlaient là, ils étaient dans une tâche où on leur avait donné des consignes bien précises. Donc là, on va aussi transcrire, on va annoter, on va analyser, mais on va pouvoir comparer différentes personnes. Et puis, enfin, j'en parlerai moins ce soir, il y a l'expérimentation. Donc là, par exemple, si on veut savoir si différentes personnes interprètent les gestes de la même façon, ou si apprendre, certains trucs que j'ai fait il y a quelques années, apprendre des mots de vocabulaire en langue étrangère avec des gestes, ça marche mieux qu'apprendre avec des images, par exemple. Et bien là, on va faire des groupes, un groupe sur lequel on va faire une expérimentation, un groupe contrôle pour comparer, et puis on va pouvoir vraiment manipuler un maximum de choses. Donc là, on va pouvoir faire des statistiques. Vous voyez, trois façons de travailler sur les gestes, les trois sont complémentaires, on ne va juste pas tout à fait garder les mêmes choses. Alors, je vais zoomer un peu sur le deuxième type de données, qui est les corpus semi-contrôles. Je trouve très intéressant. Alors, la tâche la plus utilisée... Je vous balance Kiti et Grominé sans vous l'expliquer. La tâche la plus utilisée en gestuelle, en tout cas qui a été très utilisée pendant très longtemps aux Etats-Unis, et encore maintenant, c'est à partir de ce petit dessin animé de Kiti et Grominé. Alors, tout le monde connaît Kiti et Grominé ? Kiti, c'est un canari, Grominé, c'est un chat, et il veut attraper le canari, et il trouve à chaque épisode plein de stratégies. Bon. Alors, je vous le dis tout de suite, quand on regarde ça et qu'ensuite on le raconte, on est obligé de faire des gestes. Parce qu'il y a plein de stratégies, il y a plein d'actions, et donc c'est très difficile de raconter ça sans faire de gestes. Donc, on demande à des gens de regarder ce dessin animé et ensuite de le raconter à quelqu'un. On les filme et on analyse leurs gestes. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, mais j'ai juste sélectionné quelques petits extraits de ce dessin animé qui est très connu dans le monde de la gestuelle, parce qu'après je vais vous montrer des exemples. Donc, regardez bien. Le Je vais vous donner vos besoins, madame ? Oh, oui, juste un moment. Ok, ils sont derrière la porte. Je vais vous voir dans la lobby. Ahhhh. J'ai vu une belle petite. Je suis là. Maintenant, qu'est ce que tu veux que tu peux t'appuie maintenant ? C'est pas que tu peux t'appuie de lui, si tu ne te as pas s'en occupe. Ok. Donc là, par exemple, la scène avec la cage. Le chat transporte la cage et puis elle est recouverte d'un drap. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Vous devez me le raconter avec des deux. Mais en gros, il enlève le drap et puis à l'intérieur, il y a la courbe mère. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Et voilà. Et effectivement, elle lui court après dans la rue en le menaçant de son parachute. Donc vous voyez que quand on raconte ça, pareil, le truc avec la corde, on est quasiment obligé de faire des gènes. Alors ça tombe bien parce que c'est pour ça qu'on l'utilise. Et donc en vrai, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'études dans plein de pays, sur plein de langues, où on a utilisé ce dessin animé. Et donc, on a des exemples de différentes personnes qui font des gestes qui racontent cette scène. Par exemple, celle avec la balle de bouling, la boule de bouling, pardon. Là, c'est une femme qui raconte en italien. Et donc, elle fait des gestes comme ça. Toujours en italien, là, elle, elle raconte l'histoire de la corde. Là, c'est une japonaise qui raconte le truc de la corde. Là, c'est un américain qui raconte aussi la même scène. Alors, ce qui est intéressant, là, on voit deux types de gestes qui se dessinent. C'est soit on est soi-même le personnage, je tiens la corde et on fait ça, soit je vois la scène se passer. Donc, soit on se met du point de vue de l'observateur, soit du point de vue du personnage. Mais en tout cas, on voit que dans différentes langues, des personnes, globalement, il y a des petites nuances, mais ça serait vraiment rentré dans les détails, mais globalement, ils font à peu près les mêmes gestes quand ils racontent ces scènes. Et donc, cette tâche-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que des chercheurs, en fait, avec des enfants, avec des adultes, avec des sujets pathologiques, par exemple, des gens qui ont des affaires dits, avec des apprenants de langue étrangère, donc ils faisaient dans la langue qu'ils étaient en train d'apprendre. Donc, on peut voir, justement, s'ils compensaient avec les gestes, des choses qu'ils ne savaient pas dire. Avec des individus bilingues qui parlaient très bien de langue, on leur faisait dire, racontez l'histoire dans une de leurs langues, puis dans une autre langue qui parlait très bien, pour voir s'ils faisaient les mêmes gestes. Et donc, il y a plein, plein, plein d'études avec le même récit. Et c'est super intéressant, parce que du coup, on peut comparer tout le monde. Donc ça, c'est une façon d'étudier la gestion. Alors, vous voyez un écrit d'un livre de David McNeill qui est très connu, où justement, il y a une dame qui raconte la scène du parapluie. Donc, on peut comparer ces études. Ça va toujours ? Alors, je vous montre un petit peu d'autres tâches qu'on peut proposer, notamment des tâches collaboratives, ou des objets à décrire dans différentes conditions. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce soit des tâches qui hélicitent des gestes, c'est-à-dire qu'ils fassent produire des gestes. Et tout à l'heure, on verra ce qui fait produire des gestes, justement. Et je vous montre un extrait d'un corpus que j'ai fait avec des étudiants, qui étaient en troisième année de licence. Je donne un cours sur la gestuelle en sciences du langage à Aix. Et donc, on avait décidé de créer une tâche pour faire produire des gestes et de faire un corpus. Bon, c'était pour chercher un truc, ça n'a pas du tout marché à la fin, donc je ne serais pas capable de vous dire les résultats, mais le corpus est super bon. Donc, voilà ce qui se passait. On faisait venir des personnes, donc par exemple une personne, sujet A, et on lui donnait un objet à mémoriser. Alors, on avait pris des objets, je pense que vous ne voyez rien, mais c'était des ustensiles de cuisine un peu atypiques. Donc là, c'est un truc pour ouvrir un bocal, en fait. C'était comme une pince et puis, vous voyez, on le sert et ça permet d'ouvrir le couvercle du bocal. Bon bref, la personne ne connaissait pas cet objet du tout. Et donc, on lui faisait regarder cet objet pendant 30 secondes, elle n'avait pas le droit de le toucher. Soit on lui bandait les yeux, on lui mettait l'objet dans les mains, elle faisait le toucher et elle ne pouvait pas le voir. Et ensuite, donc, ces deux conditions, soit elle pouvait toucher mais pas regarder, soit regarder mais pas toucher. Et ensuite, elle devait raconter à quelqu'un qui n'avait pas vu l'objet de le décrire au maximum. Donc, soit le décrire de mémoire visuelle, si vous voulez, soit de mémoire pratique. Donc, elle le faisait deux fois, une fois en ayant vu l'objet, une fois en ayant touché l'objet avec deux objets différents. Et puis ensuite, notre locuteur B, l'interlocuteur qui avait entendu la description, il devait choisir parmi trois objets qui se ressemblaient, quel était celui qu'on lui avait décrit. D'accord ? Donc, je vous montre un exemple de cette locutrice, qui d'abord va mémoriser un objet avec les yeux bandés. En fait, elle se prouve complètement sur l'objet. Justement, c'est l'ombre vocale là, mais elle pense que c'est autre chose. Donc, elle va le décrire. Et puis ensuite, elle va mémoriser un objet en le regardant, qu'elle va le décrire. Donc, j'ai coupé un peu pour que ce ne soit pas trop long, mais je vous montre un peu la scène. Et puis, regardez bien dans les deux conditions la différence de gestes. Je vous laisse 30 secondes. À 30 secondes. Je ne sais pas trop quoi te dire. c'est quelque chose qui a une coquille, qui peut se manger. Oui. Ça te fait penser à quoi ? Je dois te deviner là. À un casse-noix. Voilà, c'est ça ! Wouh ! Trop forte ! C'est bon ? Ouais, c'est ça ? C'est tout ? Moi, je pense que c'est ça. Après, ils te ont dit de faire quoi en fait ? Tu te l'appeler après ? Tu te l'appelles après ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi de merde ? Excusez-moi. Excusez-moi. C'est un peu plus fort. Alors, c'est un petit objet. Il est en bois. Il y a deux formes rondes. Il y a une grosse ronde en bas et une petite en haut. C'est rassemblé par... Comment t'expliquer ça ? C'est rassemblé par un élément qui vise les deux ensemble. Comme si tu pourrais moudre quelque chose. C'est en fer ce qu'il y a entre les deux ? Non, non, pas du tout. C'est deux formes. C'est comme si c'était deux ronds assemblés ensemble. Ouais. Par un... Par un... Par un mécanisme, tu sais, de tir bouffant un peu, tu vois. Ouais. Mais... Vous en êtes presque pépés ? Alors, est-ce que vous avez vu une différence entre les gestes la première fois et la deuxième fois ? Ou de les caractériser ? La première fois ? Oui. En fait, c'est moins gestuelle, c'est moins illustratif. La première fois, elle est persuadée de savoir ce que c'est. Donc, elle a des mots à mettre dessus. Elle dit, c'est un casse noir. Donc, finalement, ces gestes sont un peu comme ça. C'est un peu... Alors, parce que là, on a dit métaphorique. C'est plutôt, voilà, je tiens mes concepts, je ne peux pas mes bras. Voilà. Elle est un peu dans l'explication du truc. La deuxième fois, elle est beaucoup plus posée. C'est beaucoup plus compliqué. Elle n'a pas les mots parce qu'elle n'a pas un nom pour nommer cet objet puisqu'elle ne sait pas ce que c'est. Et donc là, ces gestes sont beaucoup plus précis, beaucoup plus illustratifs. Elle va vraiment mimer la forme du truc. à quoi ça sert, comment ça peut... Enfin, si ça ne sait pas, mais comment ça peut fonctionner. Et donc là, on voit que, comme elle n'a pas les mots, ces gestes vont vraiment compenser et venir illustrer parce que c'est difficile à décrire verbalement. D'accord ? Donc, elle va beaucoup plus se reposer sur ces gestes. Et les vrais objets, c'était... Donc, en bas, c'était un petit ouvre au bocal. Et en haut, c'est un casse noir, en fait. C'est un casse noir, bon, qui n'est pas forcément très commun. Et donc, elle ne savait pas du tout. C'est marrant, d'ailleurs, qu'elle ait 10 casse-nois pour le premier. Ouais. Bon. Donc là, je vous ai montré un petit peu différentes façons de faire produire des gestes à des personnes plus ou moins contrôlées. Vous avez vu quand même que c'était assez spontané, hein. Même si on lui a donné une tâche et des consignes, finalement, ça, la production gestuelle, elle est libre. Donc, une fois qu'on a refusé ça, on va pouvoir étudier plein de choses, et notamment répondre à la question Pourquoi est-ce qu'on produit des gestes quand on parle ? Alors, en général, quand on pose cette question-là, souvent, la première réponse qui vient à l'esprit, c'est pour faciliter la compréhension de l'interlocuteur. Probablement que je fais des gestes pour aider mon interlocuteur à me comprendre. Et là, on l'a bien vu, hein, dans son mécanisme, elle essaye d'illustrer le truc au maximum. Et elle n'a pas les mots pour le faire. Donc, effectivement, les gestes peuvent servir à... vont faciliter la compréhension de l'interlocuteur. En tout cas, la question, c'est, est-ce qu'on produit des gestes vraiment en adaptant ou en les orientant vers son interlocuteur ? Alors, première tâche, première étude, pardon. Une étude de Osurec du début des années 2000, où elle a demandé à des personnes de raconter... Alors, c'était peut-être Titier Grominet, il me semble. Elle demandait, en tout cas, à des personnes de raconter, d'écrire un dessin animé à deux interlocuteurs qui étaient placés un à côté et puis un en face. Et forcément, si je parle à deux personnes, il va falloir que j'oriente mes gestes des deux façons. Donc, on voyait que les locuteurs faisaient un effort pour orienter les gestes, dans le sens de visibilité, de lecture, ou en tout cas, orienter les gestes vers l'interlocuteur. Donc, ça nous fait dire qu'on produit ces gestes pour son interlocuteur parce qu'on les oriente pour qu'ils puissent les voir. Première indice. Deuxième indice, une autre tâche qu'on a faite, où... Alors, je ne sais plus quelle était exactement la tâche, s'ils devaient écrire des images ou raconter un récit. Mais en tout cas, on demandait à des personnes de raconter quelque chose ou de décrire quelque chose à un interlocuteur en face à face et puis de le faire une deuxième fois avec un interlocuteur caché derrière un rideau. D'accord ? Et donc, on comparait la gestuelle. Donc, quand on raconte la même chose, parce que c'est deux interlocuteurs différents, est-ce que quand l'interlocuteur peut voir nos gestes, on fait les mêmes gestes que quand il est caché derrière un rideau et qu'il ne voit pas les gestes ? Et effectivement, on constate qu'il y a moins de gestes, notamment illustratifs, quand l'interlocuteur est caché derrière un rideau, donc quand il ne voit pas nos gestes. Donc, deuxième indice qui nous fait dire qu'on produit ces gestes pour son interlocuteur, parce que quand il ne les voit pas, on en produit moins. Et puis, il y a toujours l'idée que ça peut servir à convaincre. Vous savez que souvent, on dit que les hommes politiques sont coachés dans leur gestuelle. Bon, certains sont mieux coachés que d'autres, d'ailleurs. Mais je ne fais pas du tout. Mais que ça peut servir à convaincre. On leur conseille, leur conseiller en communication, leur conseille de faire tel ou tel geste. Et de la même façon, les gestes des enseignants, et notamment des enseignants de langue, vont faciliter la compréhension. On va voir que les gens qui enseignent ne font pas du tout la même gestuelle quand ils sont en classe dans leur métier d'enseignant que quand ils sont face à leurs amis ou leur famille. Il y a une gestuelle professionnelle, en fait. Je vous montre justement un tout petit exemple de geste d'enseignant. C'est une enseignante de français langue étrangère. Elle est face à des apprenants qui sont plutôt débutants, donc qui ne comprennent pas encore bien le français. Et vous allez voir... Alors, au début, elle a une gestuelle qui n'aide pas forcément. Elle est plutôt en train de segmenter ses mots. Mais vous allez voir après, elle fait deux gestes qui aident la compréhension. Je n'ai pas deux vidéos au même son. Ça aurait fait que je parte de basse plus bas. Dans le cours de conversation, jeu de rôle, quel était le travail ? Tu te rappelles, André ? Elle leur demande ce qu'ils ont fait la semaine dernière, ce qu'ils avaient à faire pour le cours. Quel était le travail avec le passé ? Donc, été. Qu'est-ce qu'ils avaient à faire ? Elle montre le passé. Tu te rappelles ? Donc, un petit geste pour indiquer, qu'ils vont utiliser pour indiquer le souvenir. Alors, un truc qui est intéressant sur lequel j'ai commencé à travailler plus récemment. Là, je vous ai parlé plus de situations où on parle en face-à-face, où notre interlocuteur, que ce soit en classe ou dans une conversation, soit en face-à-face. Mais un truc qui se développe beaucoup, c'est de discuter en visioconférence. Par exemple, vous connaissez peut-être des systèmes de Skype. On va se parler via des webcams. D'accord ? Donc, ce qui est intéressant, je trouve, quand on discute en visioconférence, c'est qu'il se passe un truc qui ne se passe jamais dans la vraie vie, c'est qu'on peut se voir en train de faire des gestes. Vous savez que quand vous parlez en visioconférence, vous avez, en fait, une petite vidéo dans le coin, dans un coin en bas ou en haut, où vous voyez, en fait. Et vous voyez ce que votre interlocuteur voit de vous. Ce qui permet de se recoiffer, etc. Mais ce qui permet aussi, sans doute, de voir ses gestes. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que si on peut se voir en train de gestualiser en temps réel, peut-être que ça affecte notre gestuelle. Et donc, un truc qui m'intéressait, bien sûr, c'est l'enseignement en visioconférence. Parce que ça, ça se développe beaucoup. Il y a de plus en plus de cours, qui sont plutôt des cours particuliers, où on va enseigner à quelqu'un, qui peut être à l'autre bout du monde, via un système de visioconférence, de webcam. Et donc, on a des corpus, parce que nous, à l'université, on a ce système qui est en place, où nos étudiants s'entraînent à enseigner en ligne. Et donc, par exemple, là, il y a une enseignante qui est en train de commenter un dessin humoristique sur le monde du travail. Et donc, sur le dessin humoristique, il y a un patron qui est très, très grand et des employés très petits. Et donc, elle veut faire comprendre le côté humoristique à son apprenant, son élève. Et elle dit, c'est que le grand personnage, donc l'employeur, en fait, il est très grand parce qu'il exerce une pression. Il est très exigeant envers ses employés, en fait. Et du coup, c'est pour ça que les employés sont tout petits, 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 petits. Et donc, quand elle dit ça, elle fait des gestes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle vérifie que son geste soit visible. Parce que dans une webcam, le champ est beaucoup plus petit. Donc, si vous faites des gestes comme ça, ou comme ça, votre interlocuteur, il ne les voit pas. Donc, ce qu'elle fait là, c'est que son regard, il est orienté vers sa petite fenêtre vidéo et elle regarde si son geste, il est bien cadré. Ce qui n'est pas du tout le cas là. Elle est en train de faire ce petit. Et en fait, son geste, on ne le voit pas à l'écran. Et donc, elle va déplacer ses mains et ensuite, elle regarde vers son interlocuteur une fois qu'elle sait que son geste est bien cadré. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous renseigne sur le fait qu'on adapte, ou en tout cas, on oriente sa gestuelle pour son interlocuteur parce qu'on voit qu'effectivement, elle vérifie son cadrage. Et d'ailleurs, faire des gestes comme ça pour dire ceci, ce n'est pas du tout naturel. Donc là, on voit qu'elle se contraint dans cette fenêtre. Donc, j'espère que je vous ai convaincu qu'on faisait des gestes pour son interlocuteur, mais la question, c'est est-ce que l'interlocuteur regarde le geste ? Est-ce que finalement, on fait tout ça pour quelque chose ? Alors, on sait que les gestes des enseignants vont aider les apprenants à mieux comprendre, à mieux apprendre. Donc, notamment les petits en langue maternelle, mais aussi, bien sûr, en langue étrangère. Donc, il y a plusieurs études, quelques-unes que j'ai faites et puis d'autres, où on montre que si un enseignant fait des gestes, ça va faciliter la compréhension des apprenants, notamment si je ne parle que en langue étrangère, ça va faciliter la compréhension. Donc, vous avez tous fait cette expérience d'être à l'étranger ou de croiser des étrangers qui vous demandent leur chemin, de ne pas avoir vraiment de langue commune et d'utiliser les mains pour se faire comprendre. Donc ça, la plupart des cas, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a des petites exceptions, mais la plupart des cas, ça va aider la compréhension. Et on sait aussi, alors là, c'est vraiment une étude expérimentale, on sait que les interlocuteurs obtiennent plus de gestes, plus d'informations quand il y a des gestes. Donc là, dans cette étude expérimentale, ils avaient pris deux vidéos. Donc, une vidéo de quelqu'un qui raconte une histoire avec des gestes, des informations qui étaient dans les gestes. Et puis, une autre vidéo, il n'y avait que le son, c'est la même histoire, mais en fait, ils ont coupé l'image. Dans un cas, il y avait une histoire avec des gestes, parce que dans le cas, il y avait juste la bande audio. Et donc, on faisait écouter à deux groupes de personnes différentes et ensuite, on leur demandait de répondre à des questions de compréhension. Et on s'apercevait que les gens qui avaient vu la vidéo avec des gestes avaient compris beaucoup plus de choses que ceux qui avaient juste entendu. C'est aussi pour ça que quand on parle une langue étrangère, quand on apprend une langue étrangère, c'est beaucoup plus difficile de comprendre au téléphone ou la radio parce qu'on n'a pas le canal visuel. Donc, que ce soit en langue étrangère ou en langue maternelle, on fait attention aux informations qui sont véhiculées par le geste. Et d'ailleurs, par exemple, si je vous dis, bon, à la fin de cette conférence, on reste en contact, comment on reste en contact ? Peut-être par mail, voilà. Mais si je vous dis, on reste en contact, ça sera par téléphone. Et peut-être qu'en sortant, vous vous direz, ah bah oui, elle a dit qu'on lui envoie un mail. Mais je ne l'ai pas dit. mais vous avez intégré cette information. Ok ? Donc, donc l'interlocuteur regarde la gestion, mais la question, c'est aussi, est-ce qu'on adapte à son interlocuteur ? Finalement, est-ce que je fais les mêmes gestes qu'ils soient mes interlocuteurs ? Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Là, je vais vous montrer vraiment des données sur lesquelles je travaille depuis quelques années. Je travaille sur le langage adressé à l'étranger. Donc, si on prend l'exemple d'un étranger, un touriste qui vous rencontre dans la rue, qui vous demande son chemin, et vous entendez qu'il ne parle pas très bien français, vous allez sans doute bien adapter votre langage, vous allez articuler, vous allez peut-être parler plus fort, parce qu'on a tendance à faire ça. Vous allez utiliser des mots plus simples. Donc ça, c'est beaucoup d'écrits. Il y a beaucoup d'études depuis très longtemps là-dessus sur comment on adapte sa parole à l'étranger. Mais ce qui n'a presque pas été étudié, c'est qu'est-ce qu'on veut au niveau des gestes ? Est-ce qu'on adapte la gestuelle à l'étranger ? Et donc, pour pouvoir savoir ça, il faut comparer une même personne qui dit les mêmes choses à un français et à un étranger. Donc, c'est pour ça qu'on va faire une étude semi-contrôle. Et donc, dans cette étude, celui qui lève les mains, c'est un futur enseignant de français langue étrangère, mes étudiants, mes cobayes françaises, qui doit faire deviner des mots de vocabulaire à un partenaire français étudiant à la fac qui ne connaît pas, et puis à un étranger, un étudiant Erasmus, qui a un niveau intermédiaire en français et qui est étudiant aussi à la fac. Donc, on a pris ces futurs enseignants de français langue étrangère, ils devaient tirer 12 mots au sort et les faire deviner à un autre français et ensuite, tout d'abord, à un étranger apprenant le français. Donc, on a les mêmes personnes qui expliquent les mêmes mots à deux partenaires différents. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une adaptation au niveau gestuel qui est assez fabuleuse. Donc, je vais vous montrer des exemples. Premier exemple. Donc là, ce futur prof, il fait deviner le verbe grimpé. Et là, il parle à un français. Et il dit, c'est un verbe synonyme de « escalader ». Quand il dit « escalader », il fait ce geste-là, on en a parlé tout à l'heure, c'est un métaphorique, ça n'apporte rien au niveau du sens, mais ça met l'emphase sur le mot important de la phrase « escalader ». Donc, il dit, c'est un verbe synonyme de « escalader ». Quand il parle à un étranger, alors c'est une merveilleuse parce qu'il est exactement la même phrase. Il fait un geste sur le même mot, sauf qu'il dit, c'est un verbe synonyme de « escalader ». Et là, tout de suite, il se dit « escalader pour un étranger ». C'est peut-être un mot complété, je vais le miner directement. Donc, vous voyez qu'un premier changement que font nos futurs enseignants quand ils parlent à des étrangers, c'est de faire des gestes plus illustratifs qui vont faciliter la compréhension. Deuxième changement. Alors, elle, elle explique à un français toujours le verbe grimpé et elle dit « quand tu montes à un arbre ». Et elle fait un geste illustratif, possible aussi avec un français, donc là, elle parle à un français, mais c'est le plus grand geste qu'elle fait. Quand elle parle à une autotrice étrangère, elle dit la même chose, mais là, elle fait grimper comme ça. Et donc, on voit qu'ils font des gestes plus illustratifs la plupart du temps, plus grands, mais comme on parle aussi plus fort. Et ils font aussi des gestes qui durent plus longtemps, comme on parle aussi plus lentement. Donc, ils allument vraiment leur gestion sur leur façon de parler. Je vous montre ça avec une petite vidéo. C'est toujours grimper, on a beaucoup travaillé sur ce mot. Alors, on n'entend pas forcément le verbe parce qu'elle parle très très fort. Et en plus, d'abord, elle va parler à un français et plus à un étranger. Quand elle parle à un français, vous allez voir, même au niveau du début de parole, c'est très différent. Donc, là, c'est un verbe pour dire monter, par exemple, à un arbre. J'ai grimper. Alors, quand on monte quelque part, à un arbre, par exemple, c'est un verbe. On dit qu'on, une échelle. Unité. Oui, un peu. Comme ça. Vous avez vu qu'elle parle vraiment plus fort, elle parle plus lentement. Et ses gestes illustrent un peu plus, soit un truc plus grand. Donc, on adapte sa gestuelle à son interlocuteur. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, on produit des gestes, on repris, on adapte sa gestuelle à son interlocuteur et l'interlocuteur décode des informations grâce à nos gestes. OK. Donc, on produit des gestes pour son interlocuteur. Mais la question, est-ce qu'on produit aussi des gestes pour soi ? Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une étude où on devait expliquer quelque chose à un interlocuteur derrière un rideau. D'accord ? Et je vous avais dit, ou on fera ça face. Et je vous avais dit que quand l'interlocuteur est derrière un rideau, on faisait moins de gestes. Sauf que, on fait quand même des gestes. Et puis, vous avez peut-être déjà remarqué qu'on fait des gestes au téléphone et notre interlocuteur ne le voit pas. On sait aussi que des aveugles de naissance produisent des gestes quand ils parlent à d'autres aveugles. Du coup, en sachant tout ça, on se dit, peut-être qu'on produit aussi des gestes pour soi. Parce que si l'interlocuteur ne voit pas nos gestes et qu'on en produit quand même, c'est qu'il y a une raison. Donc, certains chercheurs ont exploré cet aspect-là de la production gestuelle pour soi et ce à quoi ça peut servir. Alors là, je vais passer un peu de temps à vous expliquer une étude, mais en fait, elle dit beaucoup de choses, cette étude. C'est une étude de 2004 de Morsella et Kraut. Alors, ils ont demandé à des personnes, des participants, de décrire des images concrètes, vraiment des choses en paysage, ou abstraites. Abstraites, c'était pas... Là, l'image que je vous montre, ça ne vient pas de cette étude, mais ça pouvait ressembler à ça. Donc, a priori, des choses sur lesquelles on n'a pas vraiment des mots ou des noms à mettre dessus. Donc, ce qui va être un peu plus compliqué à décrire. Et on a réparti ces personnes qui devaient décrire des objets, enfin des images, dans quatre types de groupes. Donc, premier groupe, les gens devaient décrire leurs images, ils avaient le droit de faire des gestes, et les images qu'ils devaient décrire, concrètes et abstraites, étaient sous leur nom. Ok? Deuxième groupe, ils avaient le droit de faire des gestes, mais les images à décrire, ils avaient dû les mémoriser. Donc, c'est comme si cette image-là, tout à coup de la cacher, et vous devez la décrire à quelqu'un. Beaucoup plus compliqué. Troisième groupe, pas le droit de faire des gestes, et l'image à décrire sous les yeux. Quatrième groupe, alors là, le groupe des warriors. Pas le droit de faire des gestes, pas le droit de faire des gestes, et il faut décrire des images qu'on a mémorisées. Alors, je ne pense pas qu'ils leur attachaient les mains, mais je pense qu'on devait leur demander de poser les mains sur la table et de ne pas produire de gestes. Alors, que nous disent, que nous donnent ces résultats? Vous voyez que là, il y a plusieurs, on a manipulé plusieurs variables. Première chose, on remarque que quand les gens décrivent des images de mémoire, donc ils ne les ont pas sous les yeux, ils font plus de gestes. D'accord? Quand le dessin est difficile à mémoriser, donc les images abstraites, ils font aussi plus de gestes. Ça sollicite la mémoire spatiale. Donc là, il y a ça, ou même si, comme tout à l'heure, la jeune fille qui décrivait le casse-noi, elle n'avait pas de mots, donc elle devait faire beaucoup plus de gestes pour décrire. Donc, il y a un impact du geste sur le rappel d'informations spatiales, sur la description d'informations spatiales, qui sont assez complexes. C'est comme quand on donne un itinéraire à quelqu'un. On va poser dans le décor des éléments. On va dire, voilà, il y a l'église, tu vas tout droit, il y a une petite rue juste avant. On va poser, en fait, nos éléments. Mais, même quand ils avaient l'image sous les yeux, ils faisaient quand même des gestes. Donc, ce n'est pas que pour de la mémorisation. Donc là, on a regardé, quand ils n'ont pas le droit de faire des gestes, dans la prohibition des gestes, quand ils étaient empêchés de gestualiser, on a vu que ça avait un impact sur le débit de parole. Alors, vous vous rappelez, McNeill nous dit, gestes et paroles, c'est un seul et même système, les deux fonctionnent ensemble. Si on a le droit de faire des gestes, ça va avoir un effet sur le débit de parole. Il va y avoir plus d'hésitation, plus de pause. Donc, ça va gêner, en fait, la parole. On va parler plus lentement. Et ça, dans les deux conditions, que l'image soit présente ou mémorise. Donc, le geste va faciliter la recherche lexicale. Et ça, c'est quelque chose que vous avez tous vécu. Quand on cherche un mot, on fait... On fait des petits gestes comme ça. D'accord ? Alors, ce geste-là, je vais vous montrer deux exemples. C'est vraiment un geste qui va faciliter la recherche du lexique. Alors, je vais vous montrer, c'est toujours dans ma tâche de tout à l'heure, là où il faut faire des mots. Je vous ai mis un extrait un peu plus long que juste le geste que je vais vous montrer. Et après, j'ai repris le petit bout du geste deux fois, d'une fois plus lentement. Vous allez voir trois fois le même geste, ne vous inquiétez pas. Mais c'est bien pour vous laisser le temps de voir ce petit geste de recherche lexicale. quand tu frottes ta main, je viens de passer un exemple. Et vous voyez, elle a vraiment fait ça, le temps de trouver ce qu'elle veut dire. Alors là, elle, elle est en train d'expliquer, de faire deviner un mot. C'est fière. Elle est fière. Et donc, ce qu'elle a dit au début que j'ai coupé, c'est, je viens de passer un examen. Ta main. Voilà. J'ai ma note. C'est une très bonne note. et je suis, je suis contente. Je suis, c'est, c'est, voilà, je suis très contente de moi. D'accord. C'est, c'est, voilà, je suis... Donc, ça c'est quelque chose qu'on fait aussi. Souvent, quand on cherche quelque chose, c'est qu'on regarde quelque chose de neutre. Vous savez, on va regarder le plafond ou un mur, parce que ça permet aussi de ne pas trop solliciter le cerveau. Donc là, si je cherche un mot, si je vous regarde, je vous vois tous, là, il y a plein de choses qui se passent dans mon cerveau. Alors, si je regarde le mur, c'est neutre. Ça m'aide à plus focaliser un petit peu mon attention sur ce que je cherche. Et donc là, c'est vraiment ce qu'elle est en train de faire, plus sa petite limite. Et vous voyez là, elle a fait un peu comme ça, voilà, cette richesse de recherche mexicale. Donc, vous voyez que les gestes aident aussi à produire de la parole, la production langagière. Ils aident à planifier, à organiser des idées. Donc, quand on donne des directions, quand on décrit quelque chose, un mécanisme, etc. Tout ce qui est un peu complexe à verbaliser, les gestes vont vraiment nous aider. Ça facilite aussi le rappel d'information spatiale. Si on fait quelque chose de mémoire, ou si on doit décrire quelque chose de mémoire, les gestes vont nous aider. Et puis, ça facilite, voilà, la recherche lexicale, quand on cherche un petit peu. Ça va ? Alors, je vais vous montrer une super vidéo, maintenant. Je l'adore. Voilà, c'est le son. D'abord, je vais vous la montrer sans le son. Pour essayer de vous faire deviner de quoi elle parle. Vous allez voir à quel point la gestuelle, parfois, ça peut être hyper structuré et intéressant à garder dans son ensemble, pas juste des petits gestes isolés. Donc, je vous passe ce petit extrait qui n'est pas très long, sans le son. C'est parti. 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 De toute façon c'est pas mal, c'est pas de personne, d'animeaux. Elle parle de la migration des oiseaux. Vous étiez loin, ouais. Mais, vous allez voir maintenant comme avec ta gestuelle, son explication est super claire. Vous êtes prêts ? Donc pour retrouver de l'alimentation, nous allons devoir descendre en migration chez nous, l'Europe centrale, si vous voulez. Donc ça peut aller de la France, Allemagne, Hongrie, l'Europe centrale. Donc ils vont passer l'hiver ici. On va dire en milieu d'hiver, on va voir les couples qui vont commencer à se former. Il va y avoir quelques joutes entre les mâles. Les couples vont se faire et ils vont remonter presque déjà en couple. Donc ils vont remonter, je vous dis, en mars-abri, tout le monde repart pour regagner le Nord où ils vont aller se reproduire et nicher. Donc nicher, nidification, ils font leur nid là-bas. Donc ça, c'est pour les oiseaux d'hiver. Le cas de la cigogne et de l'hirondelle. Donc il va se passer, si vous voulez, un glissement. C'est-à-dire que l'hiver, eux sont là. L'hiver, eux sont là, la cigogne et l'hirondelle est en Afrique. Donc Méditerranée, ça peut être Afrique du Nord, Afrique noire, voire Afrique du Sud. Voilà. Cet exemple, il est fabuleux parce qu'il y a tout le monde. Vous avez vu, là, elle a sa carte mentale. Donc au début de la conférence, je vous ai dit, étudier le geste, c'est avoir une fenêtre sur la pensée. Et là, vous voyez, on voit comment elle se représente les choses. Comment elle va positionner ces différents éléments. Elle le fait pour nous, pour nous aider à bien comprendre. Elle le fait pour elle aussi. Et elle le fait tellement pour elle qu'à un moment, elle dit, l'hiver, eux sont là. Non, eux sont là. Nous, je ne sais pas, si elle n'avait pas corrigé, on ne l'aurait pas compris. Mais elle, pour elle, c'est très, très, très. Et en même temps, elle garde, donc pour réussir à construire son discours, à structurer, elle garde toujours sa main sur la tête. Et avec l'autre main, elle fait d'autres choses. Par exemple, à un moment, elle dit, bon, niché, etc. Ou elle dit, le cas de la cigogne et de l'hirondelle. Alors, soit elle pointe vers une représentation de cigogne et de l'hirondelle, soit elle pointe vers quelqu'un qui lui a posé la question avant, je ne sais plus. Mais, vous voyez qu'elle garde toujours son tout-là, le cas de la cigogne et de l'hirondelle. Alors, hop, je maintiens mon fil de pensée, je continue à montrer, je continue à faire des gestes, etc. C'est vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment comme le geste va être important dans la production linguagère. Donc, avant de conclure, il y a peut-être une question à laquelle je n'ai pas encore répondu pour vous poser. Ça va peut-être plusieurs. Est-ce qu'on produit les mêmes gestes partout dans le monde ? Alors, j'ai prévu une diapo pour répondre à ça, donc ça va être forcément frustrant. Alors, oui et non. Bon, déjà, on a tous deux mains, dix doigts, des configurations de poignées et d'articulations qui sont quand même limitées. Donc, on va retrouver souvent les mêmes gestes, c'est sûr. Alors, ça dépend si on parle des gestes coverbaux, ce dont j'ai parlé toute la soirée. Ou là, vous avez vu tout à l'heure, avec Titier Grosminet, différentes personnes dans différents pays qui racontent la même scène, les gestes seront à peu près pareils. Il y a des subtilités, mais globalement, c'est à peu près pareil. Donc, les gestes coverbaux, on va retrouver beaucoup de choses en commun d'une culture à l'heure. Par contre, il y a un autre type de gestes dont je n'ai pas du tout parlé ce soir, ce sont les emblèmes. Les emblèmes, c'est un peu comme des expressions idiomatiques gestuelles. Des expressions idiomatiques, vous savez, c'est des expressions toutes faites. Comme quand il pleut beaucoup ici, on dit, il pleut des cordes. D'accord ? Au Québec, on dit, il tombe des clous. Et en anglais, on dit, il pleut des chiens et des chats. Ça, c'est des expressions idiomatiques. Et vous voyez que d'une culture à l'autre, même au sein de la même langue d'ailleurs, d'une culture à l'autre, on change ces expressions idiomatiques. Il y a des gestes qui fonctionnent comme ça, qui sont des expressions toutes faites, avec une forme bien fixe. Autant, je ne l'ai pas dit, mais vous voyez que les gestes coverbaux, chacun a les siens. D'accord ? Et c'est très personnel. Personne ne m'a dit, quand il fallait que je dise personnel, il fallait que je fasse ce geste-là. C'est très naturel, c'est très personnel, c'est mes gestes. Peut-être que vous, en disant la même phrase, vous allez faire d'autres gestes. Peut-être que moi, en redisant la même phrase en 10 minutes, je vais faire un autre geste. Ça, c'est très spontané, c'est très simple. Mais les gestes, les emblèmes, là, ils ont des formes très simples. Si vous changez un petit truc, ça n'a plus le même sens. D'ailleurs, si au lieu de dire, il tombe des cordes, vous dites, il tombe des fils, ça n'a pas de sens. D'accord ? Et bien, c'est pareil avec ces gestes emblèmes. Alors, je vais vous donner des exemples. Mais il faut savoir que chaque culture en a à peu près 200-250. Alors, un geste emblème, typiquement français, ça serait par exemple, passer sous le nez. D'ailleurs, vous voyez que ça va aussi avec une expression idiomatique. Ah, le bus, là, il m'est passé sous le nez. Je ne l'ai raté pas beaucoup. Ou ma promotion. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est très codifié, comme cette forme, elle est bien fixe, je n'ai pas besoin de parler pour que vous me compreniez. Si quelqu'un entre dans la salle instituante, je lui demande un geste typiquement français. Quelqu'un de notre culture ne va pas comprendre. Donc, au moins qu'il les connaisse. Donc là, vous voyez, on a besoin de se parler. Si on partage la même culture, on comprend ce geste. D'ailleurs, vous avez, en Russie, on fait ça pour dire être bourré. Et donc vous, vous voyez que nous, ça va avec une expression avoir un coup dans le nez, être bourré. Autre expression typiquement française. La barbe, c'est rasoir, voilà, c'est barbant. Trois expressions, toujours avec la barbe. En plus, il y a aussi. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'étais jeune prof de français langue étrangère, j'avais des élèves qui apprenaient le français. Et pour les aider, j'ai dit, c'était ennuyeux, hein. Et puis, ils m'ont regardé, ils me regardaient tout ce qu'ils veulent dire. Parce que pour eux, ce geste n'avait aucun sens. Donc, je les ai même embrouillés parce qu'ils se sont dit, bon, un truc avec la joue. Donc, ça est bâti. Barreille, ras-le-bol, voilà. Il y a des cultures où on fait ça, des cultures où on fait ça. Donc, le seuil de tolérance n'est pas bien. Donc, des exemples d'emblèmes d'autres pays. Alors, ça, c'est un geste japonais. Et vous ne vous en doutez peut-être pas, mais les japonais ont plein de gestes. Plein, plein, plein d'emblèmes. Et notamment ça, ça veut dire être en colère. Et pour dire moi, ils font ça. Ils pointent leur nom, pour dire moi. Bon, je ne les connais pas tous, mais il y a plein, plein, plein de gestes. Ça, c'est un geste coréen. C'est l'amour, c'est un petit cœur. Ça dessine un petit cœur. Donc, ce n'est pas l'argent. Alors, vous voyez que... Bon, après là, c'est... Choisissez votre corps. Mais vous voyez que... Bon, là, c'est une image. Donc, ça ne donne pas la dynamique du geste. Si je faisais ça et ça, vous verriez bien la différence. Ça... Ne faites jamais ça en Angleterre. Alors, nous, on va peut-être dire que c'est deux ou c'est la victoire. Alors, en Angleterre, oui, mais il faut faire comme ça. Si vous retournez la main, c'est comme un doigt d'honneur. C'est une énorme insulte. Alors, apparemment, ça viendrait de la guerre de Cent Ans. Au Moyen Âge, pendant la guerre de Cent Ans, les Anglais et les Français se battaient avec des arcs et des flèches. Vous voyez venir, là ? Quand on tire sur la corde, on tire avec ces deux doigts-là. Et apparemment, quand un camp faisait des prisonniers, il leur coupait les deux doigts. Voilà. Et donc, petit à petit, les Anglais ont commencé à faire ça aux Français quand ils gagnaient une bataille. On va dire, on a toujours les deux doigts, mais c'est devenu une insulte. Donc, si vous allez voir un match de rugby France-Angleterre, par exemple, ne faites pas ça à la fin, d'accord ? Pour dire victoire. Ça va mal se terminer. Donc, vous voyez que ce qui est vraiment important dans ces emblèmes, c'est le sens. Déjà, c'est les connaître. Mais bon, on ne peut pas tous les connaître. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'on peut faire des gros impairs. Il peut y avoir des malentendus culturels monstrueux. Mais on peut aussi, juste parce qu'on n'a pas bien mis les doigts ou l'orientation qu'il fallait, mettre un sens complètement différent. Je vous en fais deux, trois d'autres. Un que je trouve intéressant, c'est ça. Alors, il y a plein de sens. Ouais. La peur. Voilà. Donc ça, ça peut être... Bon, je suis montée en haut de la grande roue. Voilà. Donc, souvent, il va y avoir une expression faciale aussi. J'avais les chocottes. Vous ne savez pas. Mais ça peut être aussi... Oh, en ce moment, à Paris, il pèle. Il fait froid. Il fait froid. Ah, ce n'est pas pareil que ça. Vous avez vu tout de suite, l'orientation de la main, elle change tout. Et, à ma connaissance, c'est plutôt ici, dans la région, qu'on utilise ça aussi pour dire qu'il y a du monde. Ouais. Ouais, café de monde. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, déjà, café de monde, c'est plutôt une expression. Donc, moi qui suis parisienne, au début, je ne savais pas que ça, ça allait dire. Mais ça s'utilise, par exemple, au Brésil ou dans certains pays d'Amérique du Sud pour dire qu'il y a du monde. Donc, les gestes voyagent aussi. Alors, un autre truc très intéressant, c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est ferlamique. C'est un peu désuet. Vous aimez l'expression. C'est un peu désuet. Mais, dans Romero et Juliette de Shakespeare, les montes aigus et les calculés se bagarrent, comme toujours. Et, à un moment, il y a tout un conflit qui éclate parce qu'il y en a qui ont fait ça aux autres. D'accord ? Donc, on voit, parce qu'on n'a pas de vidéo de l'époque, mais on voit au moins dans une pièce que c'est qu'un geste est décrit. Donc, on a une idée des usages gestuels de l'époque. Alors que ce geste-là, il a disparu d'Angleterre depuis super longtemps. Mais, on voit qu'après, il a été utilisé plutôt en France. Et maintenant, je sais par des informateurs que dans certains pays d'Amérique francophone, on l'utilise. Donc, les gestes ont bougé. Ils se déplacent, en fait, comme des expressions, des mots qu'on emprunte et qui bougent d'une langue à l'autre. Et puis, après, il y en a qui viennent désuer et qui ne disent pas. Donc, ça, c'était un peu pour donner des informations sur les gestes culturels, c'est plutôt les emblèmes qu'on peut utiliser aussi dans le langage franc. Si je dis, voilà, je suis montée dans la grande boue. Alors, soit je vais parler avec, soit pas. Mais vous voyez que ça peut être utilisé comme un proverbe. Bien, je conclue tout. Alors, si vous devez retenir quatre choses. Tout le monde produit des gestes. Les gestes proverbaux se construisent avec la parole. Donc, on analyse avec la parole. Vous avez vu tout à l'heure la dame avec sa migration des oiseaux. Si vous n'avez pas le son, on ne comprend rien. On produit des gestes pour aider notre interlocuteur à nous comprendre. Et on produit aussi des gestes pour soi, pour s'aider à produire la parole. Et si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, c'est le moment. Merci beaucoup. Non, 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 non. Après, je conduis dans Marseille. Oui. Ça veut dire qu'il y a un ponceur. Oui, mais ça veut dire qu'il y a un ponceur. En fait, il y a un ponceur. Ah, pas forcément. Si on l'interview de manière plus spontanée, oui. 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 Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. De toute façon, je trouve qu'en com' il est assez mal conseillé. Mais Emmanuel Macron. Voilà, exactement. Et il était dans le contrôle. C'est bizarre, hein ? Ah, peut-être. Ou peut-être qu'un ponceur en communication lui a dit, il ne faut pas faire de gestes, vous aurez l'air plus stable comme ça et plus sûr de vous. Mais tout le monde l'a remarqué et c'est bizarre. C'est bizarre. Ce n'est pas naturel. Oui. Mais c'est vrai que vous verrez que si vous regardez les gestes des hommes politiques, des femmes politiques, on voit bien la différence entre ceux qui lisent un texte. D'ailleurs, c'était assez marrant avec Sarkozy parce que quand il lisait son texte, il faisait assez peu de gestes, ou vraiment des gestes posés. Et puis de temps en temps, il se décrochait du texte et là, il partait un peu plus en live. Déjà au niveau paroles, c'était un peu plus improvisé, mais au niveau gestes aussi. Et donc en fait, c'est aussi parce que quand on lit un texte, on a moins besoin des gestes pour nous aider à produire la parole. Donc on en fait moins. C'est pour ça que je disais qu'il lisait un prompteur Emmanuel Macron parce qu'il était vraiment dans le contrôle de ses gestes comme ça. Il faut vraiment avoir un texte tout écrit. Et on a vu qu'on a regardé de près, je ne l'ai pas fait, mais il lève peut-être temps en temps un peu les doigts. Oui. Ça se voit assez bien en fait. D'ailleurs, dans les gestes que je vous ai montrés là, on voyait assez bien parce que ça s'articule avec la parole. Donc souvent, on va avoir effectivement une montée du geste en même temps qu'une montée au niveau intonation, par exemple. Mais ce qu'on va écarter assez naturellement, c'est tous les gestes qu'on appelle d'autocontact. Donc je me gratte, je me rattache les cheveux. Ça, même votre cerveau en général, le considère comme pas pertinent par rapport au discours. Donc c'est assez facile à voir. Oui ? En fait, je pense que c'est vraiment lié à l'écriture et à ce qu'on appelle la proxémie, c'est étudié par un domaine qui s'appelle la proxémie. C'est le regard dans l'interaction qui est vraiment important pour entrer en contact, pour montrer la politesse aussi, qu'on écoute quelqu'un. Mais vous avez des cultures, par exemple, où les femmes ne doivent pas regarder les hommes dans les yeux. Et au contraire, ça serait peut-être un enseignant et un élève, une position hiérarchique. Ça serait offensant de regarder vraiment bien quelqu'un. D'ailleurs, si vous regardez trop longtemps quelqu'un dans les yeux, c'est même gênant. Donc on apprend, nous, en baignant dans une culture, les bons codes, ou parce que nos parents nous ont dit, les bons codes à avoir au niveau du regard. Et dans notre culture, effectivement, regarder quelqu'un quand il parle, c'est un signe de politesse et d'attention tendre. Et tout à l'heure, on vous parlait de regarder quelque chose de neutre. Quand on demande, qu'il vous demande de calculer 123 plus 472, voilà, il y en a déjà qui regardent au plafond. Parce qu'en fait, effectivement, vous avez besoin de regarder un truc neutre pour faire cette opération. Et quand on dit aux élèves, d'ailleurs, la réponse n'est pas écrite au plafond. Ben oui, il y a lui. Parce que pour faire ce calcul-là, il faut regarder ailleurs. Oui ? Facial ? Ouais, ben j'ai laissé pour Marie, parce que là, vous avez Maria Moyal qui fait sa thèse dans notre laboratoire et qui travaille sur le sourire. Donc, c'est vrai que, bon, en une heure, j'ai beaucoup résumé. Mais, oui, bien sûr, il y a les mouvements de sourcils. Il y a tout ce que vous êtes en train de faire qui s'appelle le feedback. Donc, moi, en fait, toute la soirée, je vous ai regardé aussi en vous parlant. Donc, quand vous vous conseillez des sourcils, c'est pas arrivé trop souvent. Mais quand vous vous conseillez des sourcils, ou je me disais, bon, peut-être que là, je ne suis pas assez claire, il faut que je précise. Et quand il y a des mots que j'ai dit, vous avez fait ça. Donc, j'ai utilisé ces informations-là. Quand vous hochiez la thèse, ils m'ont refusé. Donc, ça me donne des informations aussi sur comment vous recevez vos discours. Et après, tout ce qui va être sourire dans l'interaction, ou mon tête, etc. Je pense que c'est plutôt Marie qui va vous en parler. On se fait du sourire. Oui ? Oui, justement, il y a une parenthèse. Je pense que j'en ai dit, oui. 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 Est-ce que c'est belle que vous dites, non ? D'ailleurs, je m'étais mis une note que je n'ai pas lue pour penser à vous le dire. Donc, effectivement, le oui et le non de la thèse ne sont pas universaux. Vous avez les Indiens qui font ça pour dire oui. Et puis, en Bulgarie, on va faire ça pour dire non. Donc, des fois, il y a des cultures où c'est inversé. Je vais vous donner la parole. C'est comme un autre truc qu'on pense universel et qu'il n'est pas du tout, c'est compter sur les doigts. Nous, en France, on fait un, deux, trois. Mais il y a des cultures où on fait un, deux, trois. Il y a des cultures où on commence par le petit doigt. Il y a des cultures où on replie les doigts pour compter. Et puis, vous l'avez, mais ça, c'est plutôt dans la tradition musulmane. Il faut compter, en fait, les prières. On va compter en bas de l'ouge, comme ça, en comptant les challenges. Oui ? Alors, peut-être qu'il va en parler, Adrien. C'est bien qu'on annonce tout le programme. Adrien, on va parler du déjeuner dernier. Ah oui, il revient sa nuit ? Non. Il revient un peu, mais c'est aussi un truc qui viendra, qui saurait sur l'empêche des primates, mais pas que les primates. Donc, oui, en fait, il y a... Donc, non, ce n'est pas propre qu'à l'être humain. Et, en fait, effectivement, donc, bon, il est venu l'année dernière, mais il y a Adrien Méliard-Bitchan qui travaille aussi dans notre université. Il travaille sur la gestuelle des primates non humains, donc des étages. Et on voit qu'il y a une... Alors là, ça dépasse vraiment mes compétences, mais on voit qu'il y a une communication gestuelle du singe. Et il y a une petite vidéo, si vous pouvez la trouver sur YouTube, c'est génial. Je ne sais pas si il faut taper pour la trouver, mais en fait, c'est dans un zoo. C'est un chimpanzé qui est derrière une vitre. Et il y a des gens... Il l'a montré, il l'a montré. Et en fait, voilà, il y a des gens qui ouvrent, qui ont un sac avec des jus de fruits, des chips ou je ne sais pas quoi. Et le singe leur fait tout plein de jets pour passer au-dessus de la vitre. Ou alors, pour faire couler le liquide dans un petit trou. Il leur fait toute une communication gestuelle. Non, c'est naturel. Oui, il y a eu des tentatives dans les années 60, 70, 80, d'apprendre la langue des signes aux singes. Voilà, et ça ne marche pas tellement, en fait. Ils vont peut-être faire banane pour avoir une banane, mais ce n'est pas pour ça qu'ils s'occupent. Oui, oui, oui. Pardon ? Oui. La vidéo de la vidéo est sur la chaîne YouTube de l'Université Vauclair. Donc, allez voir cette vidéo. Moi, en préparant cette conférence, je suis amusée à aller voir plein d'autres vidéos à propos du climat. Il y a des choses à ce que vous n'êtes pas en fait. Si vous n'aurez envie, envoyez-moi un essai, vous enverrez les liens. Merci. C'est ça. C'est un moment où tu veux parler. Je crois que tu veux dire le climat. Alors ... Le question est débloquée. Il faut dire que le climat... Ah oui, d'accord, disons. Alors, si on est... Quelle est madame ? Envoie. Je ne sais pas par 4 ans de sujet, mais la langue des signes est par rapport à ce point. Ah. C'est une autre vidéo. Mais je vais en dire un mot, parce que c'est vrai que je n'ai pas pensé à l'évacuer tout de suite, mais en fait, pour simplifier, la langue des signes, pour la parler, pour l'utiliser, il faut l'avoir appris. Les gestes au verbeau, on en fait tous, on l'a appris avec le langage. Et vous voyez que les gestes au verbeau, ils se construisent avec la parole, ils prennent du sens avec la parole, souvenez-vous de la dame avec la migration des oiseaux, et c'est quelque chose qui est très personnel. Donc je peux faire les gestes que je veux, si je fais personnel comme ça, parce que je dis personnel, vous comprenez mon geste. La langue des signes, c'est très codifié, en fait, ce n'est pas du mime, et on ne peut pas l'inventer, on ne peut pas dire ça, je vais parler avec des oiseaux, je vais inventer une langue. Non, c'est une langue apprise, comme n'importe quelle langue. Il faut avoir appris le lectif, il faut avoir appris sa grammaire, il faut avoir appris ses règles de fonctionnement, et donc c'est vraiment une langue indépendante de la parole vocale. Voilà, donc ce n'est pas pareil. Alors, monsieur, madame et madame. Je vous remercie seulement par rapport à ce que vous avez invité, c'est-à-dire qu'il y a des limites, c'est-à-dire qu'il y a des thèmes, des lignes, des questions, comment vous avez besoin, et c'est-à-dire qu'il y a l'artiste, même pour les rencontres de l'église, etc., et il y a un truc qui m'a appris à l'église, et on va le prendre souvent, il y a un truc qui m'a appris à l'église. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Alors, c'est vrai que je ne vais pas parler des postures, ça relève d'un domaine qui s'appelle la proxémique, qui utilise le regard, les distances entre les personnes, vous savez, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, on parle des cas de distance, une distance personnelle, quand je suis vraiment très proche de quelqu'un, un team personnel, et puis après, vous, c'est plus les autres, mais plus social, voilà. Donc là, je suis dans la distance maximale avec vous, et plus on se connaît, plus on peut se rapprocher. Et ça, les postures vont aller avec, mais il y a aussi des choses à regarder effectivement sur les postures, comment je me tiens, est-ce que ça peut dire de moi, mais ça serait peut-être plus la communication non-verbale qui va regarder ça. Après, sur ce que vous disiez, sur les conseils qu'on peut donner, c'est vraiment étonnant parce qu'il y a toujours cette idée négative de la gestuelle qui, à mon avis, est beaucoup popularisée par les gestes qui vous trahissent, les gestes du mensonge, les jeunes de la sélection, donc toutes ces publications-là qui sont très connues dans le commerce et que vous avez, allez, à peu près une fois par mois, il y a un magasin féminin qui sort un peu là-dessus. Mais vous voyez qu'il y a cette idée que faire des gestes, ça va vous trahir, ça va être quelque chose de négatif. L'idée qui est acquise dès l'enfance, les pointages, c'est vraiment important chez l'enfance pour la condition du langage, mais très vite, on dit aux enfants, on va montrer du doigt. Donc on est dans un discours complètement incohérent parce qu'à la fois on voit que faire des gestes, c'est super important pour la parole, pour l'apprentissage, etc. Mais en même temps, il y a cette idée que peut-être si on fait des gestes, c'est qu'on n'est pas des bons locuteurs, on n'est pas des bons orateurs. Or un bon orateur, c'est quelqu'un qui justement a une gestuelle harmonieuse avec sa parole. Donc le conseil, ça serait plutôt de... Alors ce qu'on peut éviter, c'est peut-être ça les conseils qu'on peut donner à des candidats, à des oraux, c'est d'éviter les gestes paradis. Voilà, donc ça qui va évidemment paradiser le message. Mais sinon, une gestuelle qui est harmonieuse avec la parole, c'est plutôt positif. Ah, vous voulez voir un geste contraire à ce qu'on dit ? J'ai un petit cadeau. C'est exactement l'exemple que j'ai. Je vais vous montrer un petit cadeau, un petit geste de Sarkozy, parce qu'on n'en a pas regardé et c'est quand même dommage. Alors, je vous remets le contexte. C'est beaucoup plus rigolo. Je m'amusais beaucoup plus quand Sarkozy était président qu'Emmanuel Macron ou François Hollande. Au niveau gestuel. Donc, 2007, campagne électorale, Nicolas Sarkozy est interviewé au journal de TF1 par Patrick Poivre-Darvore, qui était encore là. Et Patrick Poivre-Darvore l'interroge sur un ministère qu'il veut créer, qui est dans son programme de l'immigration et d'identité nationale. Alors, regardez la légeste. Alors, au début, il va parler un peu, puis après, l'exemple que je vais vous montrer, il va arriver un petit peu après, mais comme ça, vous avez le contexte. Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy, le sujet qui fait débat, c'est cette proposition que vous avez lancée sur un nouveau ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Pourquoi ne pas l'avoir appelée « immigration et co-développement » comme certains vous l'ont suggéré, ou « immigration et citoyenneté » comme les Canadiens le font, par exemple ? Bon, écoutez, ça, c'est des expressions. Qu'est-ce qui compte, en vérité ? Est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe ? Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle de 2002. Des Français qui souhaitent qu'on parle des problèmes qui les concernent. Un Français sur deux qui ne vote pas. La France, qui a créé l'Union Européenne, 55% de non au référendum. Et on vient me dire quoi ? « Ah, tu sais, Nicolas, il ne faut pas parler trop fort. Il ne faut pas faire de propositions. Il ne faut penser rien et ne proposer rien. » Il dit « Ben non, je ne suis pas d'accord. » L'immigration, c'est un grand sujet. La France est un pays qui s'est construit par l'ouverture. Je veux que la France reste ouverte, accueillante et généreuse. Vous nous avez manqué. Après, je vous laisse en finir les conclusions. Oui. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Oui. Oui, et la gestuelle. Excusez-moi. Vous avez des questions ? Je pense que c'est pas seulement les âmes-là qui voyagent entre les langues et les cultures. Et je pense qu'il y a beaucoup plus dans les universités, en gestuelle, entre les cultures et les langues, et même dans la société, je pense. Et j'ai pensé à la méthode qui peut aider à ça, d'ouvrir les sites laboratoires. Et puis, ça fait un projet, un dessin animé, ou bien une image, ou des objets. Et puis, il faut collectionner dans la nature, les gestuelles, les gens, quand ils parlent leur langue, ils racontent une narrative avec des actions, à les tomber, à les trapper, à leurs regards, à l'image, à l'excription des choses, pour voir ça. Ça fait une chose, c'est une idée, pour obtenir ça, parce que quand c'est imposé, on va avoir l'impression que les gestuelles sont semblables entre les langues et les cultures. C'est presque la même chose. Ça fait une chose. Une autre chose que je voulais dire, c'est que, on peut, quand vous avez des gens qui ont plusieurs langues et plusieurs cultures, leur gestuelle importe les sens, pas les mêmes langues, mais leur gestuelle importe les sens, qu'il y a que des gens qui donnent ces langues et ces cultures, peuvent comprendre les nuances de gestuelle. Oui. Et en français, par exemple, on ne va pas comprendre ça. Oui, oui. On peut imaginer, donc on comprend un petit peu, mais pas complètement. Donc, il y a des mots qui passent non-compré. Oui, 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 ça. Donc, il y a beaucoup de ça. Je vous donne un exemple, et ça peut être même pas un décalage entre les gestuelles qui viennent d'une autre langue qui est importée. Ça peut être les gens qui n'ont pas d'autre langue, mais ils ont beaucoup voyagé, ils importent les gestuelles. Oui, oui. Bonjour, mon temps, ils importent ça. Ça, c'est des emblèmes. Oui, absolument. Mais je vois ce que vous voulez dire. Mon fils, par exemple, il parlait un français nat et beaucoup m'ont dit que voilà, on ne sait pas qu'il n'est pas français. Encore français, sauf, il parlerait tellement beaucoup. Maintenant, c'est fini. Parce qu'il y a quatre ans, il est là. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous m'avez dit. Mais effectivement, c'est pour ça que je disais au début que c'est intéressant d'avoir différents types de corpus quand on étudie la gestuelle. Donc, aussi bien des corpus semi-contrôlés avec des tâches, mais aussi des corpus complètement écologiques. Là, les gestes de Nicolas Sarkozy, ils sont pris un peu, bon, il a la télé, bien sûr, mais je veux dire, on ne l'a pas enregistré pour étudier sa gestuelle. Et quand on va aller filmer des gens sur le terrain sans intervenir, j'ai une collègue qui filme des repas de famille, par exemple. Et donc, c'est intéressant d'avoir aussi ces données plus naturelles, plus spontanées. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus. C'est le croisement de toutes ces recherches-là qui va beaucoup nous informer sur la gestuelle. Et oui, bien sûr, quand on voyage, quand on veille dans différentes cultures, de la même façon que notre façon de parler est impactée par ces rencontres, notre gestuelle, elle est impactée par tout ça. Léila Boutora, qui va venir bientôt nous parler de la gestuelle, de la langue des signes, je me moque toujours un peu d'elle parce que c'est une entendante qui a appris la langue des signes et quand elle fait des gestes pro-verbaux, il y a des gestes de la langue des signes dedans. Donc, elle va dire quand on signe, etc. Ou on découpe, voilà. Et donc, ça, ce n'est pas du tout des gestes pro-verbaux classiques. C'est vraiment des gestes de la langue des signes qui viennent colorer, si vous voulez, sa geste pro-verbe. Ah, les dyslexiques, ça ne chame pas. Vous avez des questions ? Je veux dire un peu sur la langue des signes, parce que c'est pas l'économie, mais la langue des signes, c'est la différence entre anglais et anglais. Oui, oui. Et puis, ça se base quand même sur des gestes communs à la culture. Alors, ça dépasse un peu mes compétences, mais effectivement, il y a différentes langues des signes en fonction des cultures dans lesquelles on les parle, des pays dans lesquels on les parle. Mais il y a sans doute des colorations culturelles, en fait, des façons de représenter les choses. Parce qu'une langue, c'est quoi ? C'est aussi une représentation du monde dans lequel on vit. Donc, vous savez, c'est des exemples connus, mais par exemple, vous savez que les Inuits, ils ont jeté 92 mots pour parler de la neige, alors que nous, on n'en a pas beaucoup. Mais les Québécois, on en a déjà plus que nous. Donc, en fait, la langue, elle va aussi se façonner en fonction de l'univers dans lequel on vit. Et j'imagine que c'est pareil pour la langue des signes. Est-ce que vous avez fait avoir des études de... Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est la langue des signes. Déjà, ce que vous avez perdu, et avec une étude de la langue des ponts, on peut retrouver des... Ça, je ne sais pas, mais... Est-ce que vous avez fait un exemple ? Ça, je ne sais pas, mais en fait, je pense qu'il faut faire une différence entre la langue des signes, par exemple, la langue des signes française qui a été inventée au 18e siècle, et par un entendant qui a vraiment été créé. Et on a aussi dans le monde des communautés où, par exemple, des villages très isolés, où il y a beaucoup de consompte d'unité, et donc beaucoup de sourds, et en fait, même plusieurs générations de sourds, où là, il y a des langues gestuelles qui ont émergi. Comme c'est, en fait, des communautés complètement isolées, il n'y a personne qui ait pu leur enseigner la langue des signes. Et comme il y a beaucoup de sourds et qui ont besoin de trop biqués, il y a des langues gestuelles qui se sont créées et qui se sont transmises comme des langues. Et là, elles sont peut-être plus ancrées dans une culture. Mais il y en a aussi en Carabois ou en Israël qui ont été décrits par des chercheurs. Alors, les deux là-bas. Allez, allez. Un peu les deux, en fait, mais c'est... Quand vous pensez à la gestion éco-verbale, pensez à la parole. Parce que c'est pareil, en fait. Il y a quelque chose de commun, enfin, guillemets, dans le sens où les êtres humains, s'ils n'ont pas de problème physiologique et s'ils sont élevés dans un environnement où on leur parle, ils apprennent à parler. Et la gestuelle vient avec. Mais après, il y a des variations de classes sociales et de cultures, comme il y a pour la parole. Donc, il y a sans doute des... Et ça a été très peu décrit, ça, mais il y a sans doute des classes sociales où on va faire des types de gestes et d'autres où on va être plus dans la retenue ou dans le contrôle. Mais vous voyez, c'est comme, enfin, personne ne m'a dit les Italiens font beaucoup de gestes, mais voilà, ça va, comme vous ne me l'avez pas dit, je vous le dis. Mais... Ou à Marseille, on fait beaucoup de gestes. Je ne sais pas vraiment répondre à ça, parce que... Oui, on a tous cette impression-là. Il n'y a pas d'études qui le mesure vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est des cultures dans lesquelles on parle plus fort. Et je pense que naturellement, j'ai fait la parole que nous sommes ensemble, si on parle plus fort, on va faire des gestes plus grands. Et si on fait des gestes plus grands, on va plus les remarquer. Les Finlandais, ils font des gestes aussi. Je suis beaucoup allée travailler en Finlande, mais les Finlandais font des gestes. Ils parlent moins fort. Ils sont plus dans la retenue. Et donc, leurs gestes sont plus subtiles, plus cachés, etc. Donc, on ne les remarque pas. Donc, ce n'est pas tellement une question de quantité, mais peut-être plus de taille. Voilà. Et toujours en parallèle avec la parole. Et donc, j'imagine qu'il y a des variations de classe sociale. Comme il y a des variations professionnelles, les enseignants font beaucoup de gestes, les politiciens font beaucoup de gestes. Il y a peut-être des milieux professionnels où on fait moins de gestes, ou en tout cas, moins de personnalités professionnelles. Oui. Mais, en fait, c'est super. En fait, ça date de l'Antiquité. En fait, je crois que la première étude sur la gestuelle, c'est qu'un qui vient à l'époque, dans l'Antiquité greco-romaine, où il y avait des traités sur les orateurs. Comment être un bon orateur ? Et dès l'Antiquité, on disait, pour être un bon orateur, il faut faire des gestes. Il faut, pour convaincre, il faut mettre de l'émotion, l'expression facile, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi cette idée de, quand on donne un discours politique, mais, en fait, c'est beaucoup des métaphoriques, des choses comme ça. Mais comme, oui, il y a un travail. Avant qu'il y ait la télévision, les hommes politiques, ce n'étaient pas forcément des bons communicants. Avant qu'il y ait les médias, ils faisaient leurs trucs, mais ils n'étaient pas forcément dans l'exposition médiatique, dans la communication du message. Maintenant, c'est une grosse part de leur travail, quand même. Et donc, là, ils sont beaucoup plus coachés. Donc, on leur donne des conseils, ils apprennent, en fait. Ça fait partie du métier. Donc, être un orateur, avoir cette gestuelle, qui est peut-être, effectivement, on va retrouver... Peut-être, je ne sais pas, parce que ce sont tous les mêmes conseillers qui leur disent, c'est que ça, c'est que je suis posée, je sais où je vais, je suis stable, je suis sûre de moi. Il y a peut-être ça, d'ailleurs. Inconsciemment ou pas. Mais c'est vrai que l'on va retrouver les mêmes gestes. Alors, je vais vous répondre que partiellement, parce que ça dépasse un petit peu mon domaine aussi, mais en orthophonie, vous avez beaucoup de techniques où on va utiliser le geste. Et pour ce que moi, je connais mieux, qui est l'apprentissage des langues étrangères, il y a pas mal de méthodes pour la prononciation en langue étrangère. On va faire appel au geste. Donc, des trucs que vous avez peut-être déjà faits pour prononcer le TH anglais, on va faire... Voilà. On va montrer pour arrondir les lèvres, on va faire des gestes, on va faire taper le rythme, ou pour apprendre les tons en chinois, ou en vietnamien, on va vous faire faire le mouvement des tons, etc. Donc, il y a la gestuelle, plus comme soutien pédagogique, elle va être vraiment importante. Et puis, vous avez peut-être connaissance d'une méthode de lecture, Borel-Mézoni, peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est une méthode de lecture où on apprend des gestes, je crois que c'est pour chaque son, et donc justement, ça va aider les enfants à entrer dans la lecture, la correspondance phonographique est très compliquée en français, avec ce soutien gestuel. Donc oui, le geste, il est vraiment clébiscité, je pense que chez les thérapeutes, je vous connais moins, mais je ne sais pas en orthothéronie, mais chez les enseignants, oui, aussi. Pour les trisomites aussi, oui, parce qu'ils utilisent le macathon, oui, donc il y a une langue gestuelle, c'est un petit pied, effectivement. Voilà. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, les aveugles de naissance font des gestes en parlant à d'autres aveugles, et a priori, c'est des gestes qui ressemblent pas mal aux gestes que nous on produit. Oui. Oui. Oui, donc moi aussi, oui, oui. Mais en fait, c'était un cas extrême, en fait. Non, c'était pour savoir si on faisait des gestes pour soi. Donc si l'interlocuteur les voit pas, c'est ça qui est intéressant. Je vais préciser quand il parle à d'autres aveugles, c'est parce qu'ils savent que leurs interlocuteurs ne voient pas leurs gestes. Mais voilà, ça les aide à produire leur langage comme vous, comme vous. Tout à fait. Et par rapport à l'égal se ressemblent pas. Alors ça, j'ai lu cette étude il y a très très longtemps, mais apparemment, ce n'est pas si différent des gestes qu'on produit. Oui, moi, je vais, pour parler de mes voyants, qui sont des gestes qui sont aveugles, effectivement, dans la question de l'État, et on apprend à l'écrit de leur santé de percevoir des œuvres d'art, par exemple, des tablons, en faisant des mouvements, dans la façon de l'égal, mais des mouvements en commun, des plusieurs personnes, et qui vont donner une culture, pour aller à l'écriture, pour aller à l'écriture, pour aller à l'écriture, et c'est une tradition de leur donner à l'écriture en l'écriture. C'est très intéressant. pour aller plus loin, il y a aussi des expériences qui ont été menées. On faisait visiter des galeries de peinture à des personnes voyantes, dont le noir. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que des noms, des aveugles, je préfère entendre le mot aveugle, plutôt que nous en voyons, des aveugles et des personnes normales, visitaient la même chose et avaient des rendus appropriés. Merci beaucoup. Applaudissements 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 C'est excellent. Super, c'est un peu. C'est un peu. C'est un peu.